Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total War Armor 3 avec la campagne de Bellacore. Nous sommes à l'épisode numéro 5. On est en train de faire notre petite expédition en Bretonnie. On va essayer de démolir les Bretonniens avant d'aller faire un petit tour en Ucluant pour en terminer avec N'Kari et on va peut-être s'occuper aussi de M. Eltarion de Sinistre, de la faction d'Ivrestor Ivrest comme vous préférez. Donc voilà un petit peu de programme. Donc là avec Bellacore je vais me mettre ici en position. Dans le lutte je vais me mettre en embuscade, on ne sait jamais parce que je ne méfierai pas que cette armée m'attaque ici. Donc là cette armée là Wilfrig va la prendre en chasse, même si ça ne paraît pas être un gros défi. Je n'ai pas envie d'avoir des pins dans le pied ou de dac dans le dos si vous voyez ce que je veux dire. Donc là on va essayer de bâtir un petit peu. Donc lui c'est un copain. Et au prochain tour on fera ça pour récupérer plus de corruption et plus d'autorité. Et ici je ne peux pas faire grand chose. Le truc des sorciers on va le faire tout de suite, ça aura son utilité. Je vais voir si on ne peut pas recruter autre chose ou non. Oh je pourrais recruter encore des... Des louis-écorcheurs en vrai. J'ai envie de dire oui. Donc là on est plutôt pas mal à avoir des écorcheurs. On aura Belacore ici qui en a déjà dans son armée. Si j'arrive à choper des écorcheurs en armure, là c'est la fête. Par contre... Qu'est-ce que j'allais dire ? C'est vrai que les hurleurs de Tinch, je vais peut-être les virer. Et je vais partir sur... Ah ils sont bons. Attends, en mode embuscade tu ne peux pas recruter, c'est ça qui me fait comprendre. J'ai plus de chariots. Attends. Ah j'ai pas assez de fond, c'est pour ça. C'est pas grave, on va se mettre en embuscade et on va voir un peu comment réagissent nos adversaires. Pour le moment je vais attendre un peu avant de faire le chemin d'accord avec mon héros exalté. Bon ça va me coûter 1500 âmes, ça me coûterait pas grand chose vous me direz. Mais j'ai envie de réduire encore des coups au maximum. Alors sinon embuscade elle marche avec Belaccord qui vient me chercher à Dart, je rigole. Bon ça lag un peu, c'est la version bêta du jeu, je suis désolé. Y'en a qui n'ont pas de problème, bon. Après c'est 110 factions, ça meurt vite. Oui on me dit dans l'oreillette qu'il y en a une qui a tenté un débarquement là. Ah. En dents de 6, on perd du commandement, moins 6 pendant 3 tours, dommage. Bon. Et là qu'est-ce que je pourrais faire ? Eh, ils ont laissé de lyonnais sans défense. Bah vous savez quoi. Je vais recruter alors, est-ce que je peux recruter une autre unité ou pas ? Enfin ça peut tellement être monstrueux mais j'ai déjà un canon dans l'armée donc ça va pas le faire. Allez on va recruter un deuxième. Si je me mette en camp, ça va me coûter 50%. Oh c'est bon qu'il est revenu. Bon, on va se mettre là dans le cobois. Je vais voir si je peux faire des améliorations pour le moment, non. Oh, il a refait une armée quasiment full cave, attention. Et là je vais faire aussi un conclave des sorciers. Alors attends, je pourrais une ressource ? Des diamants, ça peut être utile. Donc là la tour argentée des sorciers, on est bien. Donc là tous nos vasso vont arriver, faire un petit coucou ici. Là mon but ça va être de recruter mon unité et ensuite je vais voir ce que ça donne contre lyonnais. Et en plus on va essayer de raffronter Louon au cœur de Lyon. Alors je vais voir comment il va réagir à notre arrivée. Bon, Kazra qui fait des siennes. Écoute, on va prendre les âmes et le pognon, ça va nous être utile. Que fait Louon ? Ok, Boris Thunbringer nous attaque, très bien. Kazra qui sert fait détruire une énième fois. Oh, il a l'habitude. Ah, ils ont récupéré le château d'Artois, ça c'est bien joué. Moi je vais foncer tout de suite à Lyonès. Alors qu'est-ce que ça me dit si je ne fais pas la bataille ? Le docteur et la pyrrhus, mais je ne perdrai aucune unité. Qu'est-ce qui peut être chiant dans cette armée ? Je perds beaucoup si je fais ça. Bon, on ne perd aucune unité, allez, on va se permettre, allez hop. On va juste occuper. On annule la mission là. Avec Bella Cor, je continue de me renforcer. Le père des ombres. Rendre recruter pour les sorciers du chaos, moins... Plus 2. Temps de repos et coût des vents de magie, moins 30. Let's go. Comme ça on aura ça là derrière, ça, ça va être très utile. Messager du chaos universel, autorité plus 2 dans son armée. Ouais, ça va être pas mal là. On a un port ici, bon ça rapportera un petit peu d'argent en plus. Par contre, est-ce que je n'ai pas fait une petite erreur en prenant la... Cette colonie ? Est-ce que tu peux venir me défendre ici, toi ? Derrière, on essaiera si on a le temps de les choper Moussillon. Toi, si tu peux aller me chercher le tarion. Toi, tu vas aller me chercher ça. On va renforcer nos défenses dans le nord. La cité gelée. Plus d'argent, plus de croissance. Alors, notre ami l'exalté, là, il a repris un rang. Allez, plus de dégâts des armes. Putain, plus d'argent, plus d'argent. En vrai, je vais peut-être dégager le chariot, finalement. J'ai embarqué ça, le Hero Tracker. Ils sont 32, mais c'est une bonne unité, je pense. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah non, 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 t'es ma cible, Ankhari, je te vois venir. On les connaît, les IA. Pipo, pipo, pipo et tout ça, vous savez. Il y a une armée qui se pointe, là, c'est quoi ? C'est toujours la prophétesse, je vais surveiller. Et je pense que si je vois une menace arriver, j'ai utilisé l'armée d'Albion pour venir défendre Couronne. Je pense que ça peut être le play. Ou d'un autre portail. Ok, permet aux unités du cas universel de recevoir la marque de Couronne. Tiens, tiens. Ankhari est basé à Thor Khoralli, d'accord. Ok, le terrain, très bien. Alors, je ne sais pas où elle va cette armée, mais elle y va. Je sais quoi, je vais recruter deux de chaque. Voilà, ça nous fera une bonne petite force défensive en plus, même si c'est que des maraudeurs. Est-ce que je peux faire autre chose ou pas, là ? Attends, je peux peut-être t'améliorer, toi. Je vais t'améliorer en gaille du chaos classique. Voilà. Ça fera un bon régiment de plus. Et après, donc, j'aurai un petit groupe. Alors, je rajouterai un autre élu Albard et deux autres élus classiques. Ça nous fera une bonne ligne de front, comme ça. Il reste un bâtiment disponible. Allez, plus d'argent, déjà. Point de compétence assignée sur toi, Usul. Oh, Usul, vraiment. Are you serious ? Alors, on va faire des vôts au cas où à fond. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de révolte. Tant mieux que pour eux, tu me diras. Là, j'ai une belle armée aussi qui pourrait venir du nord pour débarquer. Ça pourrait être drôle. Je vais peut-être faire ça aussi. Un pavillon des combattants, ça peut avoir son utilité. Donc là, on va continuer nos pillages en Breton. Ah, j'ai vu une armée bouger. C'est qui ? Comme Vasazel, il va un accord commercial. Ça m'intéresse, parce que je m'entends bien avec ses vassaux. Ça va augmenter nos relations de 13 points. La couronne, ils sont à genoux, je pense. Avec tous les dégâts qu'on aura fait, ils doivent commencer à s'inquiéter. Gorsal, ça, c'est Topbringer, ça. Bon, Wilfrey qui va aller faire un petit coucou. Oh, Marinebourg pourrait l'apprendre s'il y a des Kislevite. Bon, ça, c'est que des Kossar, mais bon, ça peut être chiant. Bon, allez, on va aller tenter une petite attaque sur Moussillon. Alors, on a quoi ? Des Pégues ? Bon, allez, on va se faire un petit peu plaisir. J'ai pas besoin de tour, j'ai ce qu'il faut pour m'occuper de tout ce petit peuple. Bon, c'est vrai que nos troupes, elles commencent à être vraiment... bien expérimentées, ça fait plaisir. Il y en a qui disent, ouais, tu fais jamais tes batailles dessus. Bon, on va voir. Bon, c'est que des paysans, pour l'instant, on va être prudent. On va essayer de trouver un bon angle d'attaque et après, on verra. J'ai beaucoup d'anti-larges. Bon, mes unités, là, vont pas servir à grand-chose. Peut-être juste à charger et faire plus de fréquilles le possible. Ils sont déjà en 4, hein, mais Louis Corcher, ça fait plaisir. Bon, ce qui va être chiant, c'est leurs archers. Le reste, c'est de la bonne cible à les dégommer. Bréteur, lancier... T'envoi les sanguinir déjà sur les lanciers, t'es tranquille. Ensuite, les élus, ils vont tailler en pièces l'infanterie en face. Et c'est bon, quoi. Bon, là, on a nos aspirants champions de Tzinch, ça devrait aller. Galer un petit peu sur la fin des chargements, mais bon, ça, ça aurait pu être pire. Ah. Voilà. Bon, je pense qu'on va attaquer de ce côté, hein. On va pas se poser 36 000 solutions. On a ce qu'il faut, je pense. On va mettre le canon là. Je vais laisser mes cavaliers ici en réserve s'il y a un débordement, même si j'y crois moyen. Alors, les guerriers et les élus tous ensemble. Quand t'as joué, les élus, punaise. Alors, ça, c'est sur les guerriers. On dirait que leurs boucliers sont plus gros qu'avant, je trouve. Bon, les élus, c'est la classe au-dessus, évidemment. Alors, toi. On va commencer la bataille. Alors, où êtes-vous ? Il y a les archers, là. On va aller les chercher tout de suite avec Belacor et... Le canon, est-ce qu'il pourrait faire feu ? Bah, c'est quoi ? On va faire une petite brèche, là, pour commencer. Allez, résistance aux dégâts. Voilà, le mur est tombé, ici. C'est très bien. J'ai envie de mes horaires roses de singe pour commencer à travailler les lanciers. Alors, Belacor. En plus, derrière, on rajoute le héros sur la rampe pour mettre la double pression. Et maintenant, on envoie nos élus. On va commencer à tailler dans le tas. Bon, le canon, il fait le boulot, hein. On va pas se mettre en mode garde. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Oh ! Donc, nous, il corcheurge, on avait laissé un régiment là-bas. C'est pas grave. Nos horaires exaltées de singe, là, c'est quand vous voulez. Putain, c'est quand même deux beaux régiments qu'on a, hein. J'ai envie toute la ligne d'infanterie prendre, se mettre en place. Voilà. Un petit sort de... Hop ! Oh, le joli petit bug. Voilà, on a fait fuir tout le monde, là. Ça y est, là, c'est la fête. Allez, d'accord, il est bientôt à 100 kills. C'est quoi, ça, qui se fait tirer, qui tire ? Je pense que je vais quand même faire intervenir les autres, là. Et je vais faire une deuxième brèche, ici. Allez, on va aller terminer les archers et les paysans derrière. Bon, là, il y a un gros combat de masse, là, qui arrive. Allez, il faut se battre, les mecs. Là, on a une autre brèche qui s'est faite, c'est pas mal. Allez, on intervient avec ce groupe. Alors, il est où, notre ami ? Attends, il est où, mon héros, là ? Ne me dis pas que j'ai perdu mon héros. Euh, attends. J'ai pas une notification ou quoi, c'est une blague ? J'ai... Écoute, hein, je sais pas où est mon héros, mais ça me plaît moins rien, ce que je viens de voir. Alors, vous ressemblez à quoi, les chauchards de trône d'airain ? Putain, vous êtes classe en noir. Bon, là, les horreurs de Tzinch, il y a le support. Derrière, ça donne quoi, la porte ? Bon, ouais, on va les faire rentrer par là. Tant pis, les dragons vont terminer cette foutue porte. Allez, on continue. Bon, c'est que des pégus, hein, mais bon. S'ils perdent déjà leur morale, ça serait cool. Il me reste encore des troupes en réserve. Alors, ça donne quoi ? Pourquoi je vous ai dit de passer par là ? Bon, eux, ils ont compris. Bon, on ne peut pas vous. Ah, il y a un régiment qui a compris, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi, ça ? C'est des lanciers. Non, ce sont des épées, si vous êtes chargés dans le dos. Là, les sanguignants, ils vont se faire plaisir dans le dos. On va gagner l'accès au fort. Pendant ce temps, il est d'accord, il fait joujou avec les bretos qui se barrent. Aller, let's go. Les ordinateurs, ils, elles font mal. Je vais reculer, mais c'est en guinard, puisque ce sont des démons, donc je rappelle qu'ils sont vulnérables aux attaques magiques. Ah, je crois qu'il n'y a plus personne qui reste, c'est tout, c'est les derniers. Ouais, ça, c'est fait. Donc, je suis en train de dire, c'est normal, mais bon. Ah ouais, mon gars est mort. Attends, c'est pas quand j'ai utilisé le sort du mur, je suis en train de me... Putain, tu vas voir que c'est ça. Ah, je suis deg. Bon, tant pis, il aura fait son chemin, la musul, à moins qu'il ait mortel. Bon. Voilà. Donc, on a juste quasiment détruit la moitié de l'armée. On va juste occuper. Voilà, la moussillon est notre... La côte de Lyonnais, c'est notre. Voilà, ça, c'est très bien. J'irai chercher le Thérion, après. Et je pense que mon but, là, dans ce scénario, donc là, il nous reste 10 colonies. Ça va être de raser les bretonniens une fois pour tourte. Il se reste quand même une colonie. 4, 5. Alors, toi, t'as plus de cible. Alors, je vais t'en donner une nouvelle. Bon, occupe-toi de... De lui. Non, t'es pas en guerre avec eux, ok. Occupe-toi d'eux aussi de là. C'est très bien. Le Seigneur Dan ne va pas en faire un long feu, logiquement. Bon, l'accord, il rend 39. Je pourrais te mettre ça aussi, traverser un placable. Ou, mais ça, j'ai du cas universel, ça, ça me plaît aussi. Alors, un nouveau bâtiment, on va faire quoi ? Bon, on va faire ça tout de suite pour l'autorité. Et dans cette tour, on aura le Pacte de sang. Ça va être pas mal, tout ça. Oh, j'ai tellement envie d'avoir plus d'invocations de chaque dieu, ça serait drôle. Même si c'est Honor God, c'est pas dans mon priorité, cela neige non plus. Mais avoir des unités supplémentaires, ça peut avoir son lot d'intérêt et de fun. Là, tout le monde va se diriger chez le Tarion en attendant pour que je poursuis la dévastation de la Bretonie. Oh, bah, alors là, Bordeleau. Tu sais quoi ? Je vais recruter le deuxième canon. Alors, je vois la différence. 31, 25 puissance des tirs, 591. Putain, ce canon est deux fois plus puissant. Bah, let's go. Je pense que je vais remplacer mon canon Apocalypse à terme. Je vais raser Bordeleau, je vais pas m'embêter. Et ensuite, j'irai faire un tour à Bastogne. Ouais, on va faire comme ça. Oh, il y a eu quelque chose là, Tori Vress. On va arriver au milieu d'une guerre d'affaiblissement entre Inkari et Altarion. Ça va être rigolo et nous, on va en profiter comme des sacs. Et je vais voir si on peut pas négocier une alliance aussi avec Eirich Kemmler. Parce que je sais qu'il avait le trait de relations diplomatiques améliorées avec les gars et du chaos. Et j'ai envie de te dire que c'est pas un mauvais plan, perso. Ah, les férocités débridées. Les alices bougent, c'est très bien. Alors, on va aller à Bordeleau et on va la raser. Oh, ils sont en train de l'améliorer en plus. Donc, c'est une cible tout à fait pertinente, messieurs, dames. Ah, il y a un avant-poste de l'Empire dans le coin. Ok. Merde, je voulais la faire. Bon, tant pis. Voilà. Bon, Bordeleau. C'est fini aussi. On va se soigner avant de retourner voir Bastogne. Donc là, il nous reste encore 9 colonies. Donc là, si tu vois bien, ça en fera 2 de plus. Je me demande combien il a de terre et le tarion. Il en a 6. Bon, c'est pas grave. Renka, il se situe là. Oh, il a une belle armée complète. C'est qui qu'il y a là ? Donc elle, elle est en guerre contre les elfes noirs, là. Ok. On va rajouter 2 gars là. Une défense améliore à la tour argentée des sorciers. J'ai essayé de négocier avec Darkblade s'il ne peut pas me refiler le territoire d'Infernus. En vrai, ça ne serait pas choquant pour moi. Toi, tu n'as plus rien. Tu es en guerre avec qui, Bretonnie et Tori Vress ? Coordination militaire, tu vas aller attaquer... Qui tu vas l'attaquer ? On n'est pas en guerre avec... Bah, tu vas l'attaquer, ça, là. Malduce, Darkblade. Alors, avec les elfes de Durkul, ça donne quoi ? Ok, il y a des tensions, d'accord. Oh, c'est la neige a repris un territoire, ok. Toi. Tu vois. Si je te demande d'Infernus... Ok, oh là, d'accord, ça ne marchera pas trop... Ce n'est pas possible. Bon, moi j'ai essayé. Toi, tu as repris un rond. On va améliorer ce bâtiment-là. D'ailleurs, tiens, il va revenir dans combien de temps notre ami... Ah, 4 tours. Bon, on va continuer de raser, alors, ce n'est pas un problème. On va se remettre en position. On va les soigner, hop. On va raser le château Bastion, gisheureux. Il va me déclarer la guerre aussi, celui-là. Comme c'est curieux. À part ça, il n'y a plus de focus trop sur le joueur. Bon, encore que c'est un one qui me déclare la guerre. Je ne suis pas sur le problème, vu que je suis en guerre avec Eltharion. Bon, j'ai une armée en Albion. Pour le moment, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, même si ce n'est pas une armée de qualité. Mais elle devrait être suffisante pour les dissuader d'attaquer, quoi. En plus de la garnison de la forteresse, le joueur souhaite bien du plaisir pour passer. Donc là, on va rayer de la carte de la Bretonie, déjà. Et après, on verra pour le prochain tel d'opération. Bon, une lue entrée, probablement. On va se remettre là en position. Alors, toi. On pourra bientôt les améliorer, ceux-là. Ils n'ont pas besoin de niveau, apparemment, ce que je pensais. Donc c'est plutôt une bonne chose. Vous, vous ne bougerez pas. Ils n'aiment pas trop les marchements, d'accord. Bon, là, ils dansent avec Kemmler. C'est dommage, parce qu'ils ne s'entendent pas avec notre vassal. Ils marchent au monde, ou le fric. Ah, là, là. Alors, est-ce que je traverse ? Non, je n'ai pas encore traversé. Je pense que... Et je vais attendre un peu. Et je vais tenter d'aller... Je vais tenter un portail ici. Donc soit là ou là, je ne sais pas encore. Je vais voir. On va voir comment une K arrive à réagir. Si j'arrive à établir une tête de pont à Misenar et à Torkorali, je récupère la province. Je me fais un portail. Et je commence à envoyer des armées et débarquer en nucléant. Ça peut être le plaisir. Et je pense que je vais continuer à préparer plusieurs tireurs pour arrêter une K. Oh, il y a une armée, là. Attention. Je sens la mauvaise surprise arrière. Bon, elle est revenue. Oh, tu as un accord commercial. Bah, tu sais quoi ? Accès militaire, je te demande même tout pognon possible. Voilà. Morgour, quelqu'un de raisonnable, contrairement à Kazak. Ah, ils ont été... Ah, bah, ils n'ont pas fait long feu. Un tour et puis ils s'en vont. Cette armée-là, elle va revenir, elle va récupérer la ville. Ils ont quoi là-dedans, admettons ? Ils ont même des tristoleurs. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'unités puissantes, mais méfiance quand même. Donc là, les élus, il faudra que je sois à rang 7. Je suis rang 5 avec eux. Il me faut encore 2 niveaux, ça devrait être pas mal. Ok, oh, elle est en train de reformer une armée, attention. Est-ce que tu veux pas venir avec moi ? T'es occupé de ça, là. Alors toi, t'as repris un rang. Dévois au chaos. Qu'est-ce que tu veux ? Oh non, 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 tu vas pas m'en voir, toi, tu te fous de moi. Elle me déclare la guerre aussi en pari, bingo. Là, on va se prendre tous les OZ, les uns pour les autres sur le dos, ça, c'était prévisible. Alors, en vrai, s'ils tapent NK et avancent, ça m'arrange, comme ça, moi, bah, je suis peinard. Je termine mes objectifs, pépouze. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, Kemmler, franchement, là, t'abuses. C'est politique, on dira. Il t'aime pas, ou le fric. Et on me dit, ouais, il n'y a pas d'animation d'un compagneton en rameur. L'IA, elle est passive. Bah, moi, je trouve pas, là. Là, vu tout ce que je me prends dans la tête en peu de temps, j'ai envie de dire que non. Non. Par contre, je crois que je vais débarquer mon armée du Grand Nord, là. Je la débarquer à Couronne. Oui, mon roi a le pouvoir ! Est-ce que je peux recruter d'autres régiments de renombre ? Pas pour l'instant. Traverser les failles. Je vais te faire traverser tout de suite à là. Bingo ! Ou ça, s'il y en a un qui tente un truc. Je lui souhaite bien du plaisir. Bon, là, il y a un peu d'abus du jeu. J'ai occupé tout de suite. Voilà. Une garnison. Deux points pour... Bah, d'accord. Je vais partir sur quoi avec toi ? Je vais partir tout de suite sur l'évasion et pendu du destin. Comme ça, derrière, je vais pouvoir terminer la magie. Je vais mettre les sorts les plus craqués. L'abîme de Noirceur me tente bien. Les deux bonus là, je pense que ça devrait être suffisant. Alors, forteresse niveau 4. Ici, on va renforcer nos défenses. Et nos thunes. Bon. Bah, ça avance bien. Allez, maintenant, évidemment, c'était... Comme si c'était pas haut. Évidemment, ils vont m'attaquer à Dionès. Ils repartent pour l'instant. Et je vais revenir. Je vais m'occuper des... Deltarion derrière parce qu'ils commencent à m'énerver. Et après, j'ai une carie à réguler. Par contre, le coup de l'attaque des vampires, là, c'est sale. Surtout qu'Emmeur, quoi. On sent que t'arrives à la fin de campagne, ça. Et tout le monde tombe dessus. Comme Venagascogne, il a guère aussi, ton cognier. Bon, bah, tant qu'à faire. Je commence à avoir l'habitude avec eux. Yurkul est de retour. Il est où ? Bon, on va virer ce canon-là. Tu vas revenir dans l'armée. On va les terminer, guise heureux. Ou alors, on la file à nous. On va sauver après ça pour être un plan. On va se mettre en route, déjà. Ah, ils ont même récupéré le massif de recon. Ah ouais, ils ont tout fait, eux. Littéralement. Au moins, leur armée va prendre de l'attrition. Défense de couronne, ici. Et là, je vais avoir 4 exaltés de corne, là, dans quelques tours. Ça va commencer à piquer. Après, si je perds des colonies, je m'en fous. Mon but, ça va être juste de me faire des petits points d'appui par-ci, par-là. La guerre, ils n'existent plus. Ça, c'est bien. Ça arrange mes affaires. Bon, prêt à secours. Je ne peux pas l'offrir à mon vassal, non. Bon, je l'occupais le temps d'eux. Comme ça, là, ça me referme mes troupes, ici. Et tout le monde sera content. Donc, ils sont en train de prendre l'attrition suite à la corruption du chaos. Ah, qui est vide, il est assez drôle, ça. Eh, en vrai, je pourrais recruter des... De Louis Corfeur, là, non. Vas-y. Voilà. Et là, je vais faire quoi ? Une défense maximale. Une autre défense améliorée. Alors, est-ce que je peux faire d'autres failles ? Je pourrais en faire une. Oh, attends, je pourrais utiliser mon pouvoir pour une bataille, là ? Ça pourrait avoir son... Son pesant d'or. Oh, j'ai peut-être une idée. Je vais garder ce pouvoir pour qu'on traîne Kari, justement. Alors, Bellacorte a pris un rang. Capacité de réserve devant de magie, plus 5. Je vais aller raser le fort berg. Les doigts héroïques, ici, me disent. Écoute. On va prendre les armes et les thunes. Bon, là, on va perdre... Oh, putain, c'est la faille enchantresse. Le cauchemar ambulant, elle. Qu'est-ce que tu veux ? Un accès militaire, on va prendre. Si on sort en biais avec Troc, c'est bien. Oh, elle a pris une ch'touille. Elle a fait enchantresse. Le karma, j'ai envie de dire. Ça y est, on peut avoir des sanguinières. Culte du chaos découvert. Sanguinières exaltées, c'est possible. Let's go ! Et deux sanguinières exaltées dans cette armée. Là, on va en avoir quatre. Voilà. Et ça change un peu, quand même. On va tester ce pouvoir-là. Elle a voulu jouer à la plus maline avec nous. Elle a fait, elle va se prendre des dégâts. Voilà, ça va la calmer. Et nous, on se met en haut pour Fort Berg pour récupérer la province. Voilà. Elle va nous faire un petit fort ici à la frontière. Oh ! Intéressant. Avec les guerriers. Attends, on peut l'améliorer ? Ah oui. Bon, je ne sais pas si c'est bugué, mais... On peut avoir une garnison intéressante ici. Des sanguinières, des unités de Slanesh et tout le tralala. Ah non, ça fait kiffer, là. Hum hum. Allez, un moucheur au niveau maximal pour notre ami. En vrai, j'ai envie de te dire, je vais combler cette unité-là. Aller. Voilà. Comme ça, on a deux unités de sanguinières exaltées. Bon, une très expérimentée et l'autre qui est débutante. C'est pas mal. Tiens, je vais faire ça, là. Monture du destin, char et ventreur, chaudi de la ruine et tout. Nos pensées cristallisent. Allez, non, là, c'est pas mal du tout. Allez, on a six colonies de la victoire, là. Je pense que Wilfrid, il va peut-être falloir se bouger un peu, mon vieux, parce que moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Je vais refaire avec Béla Corps et je vais aller détruire un petit peu ce qui me gêne. Et après, je pars directement pour être plus loin pour m'occuper d'Anne Kari et des autres, et des OEF, s'il y en a qui se mettent sur mon chemin. Voilà. Il faut, on peut pas les faire. Je vais faire un pack d'agressions avec Malikite. Au moins, ça sécurise le nord. Bon, bah c'est bien, ça meurt bien, tout ça. J'espère juste que mes vassaux vont pas se révolter, ça m'embêterait un petit peu. On va pas se le cacher. Oh, on va peut-être se faire la fée sur le chemin. Ah, ils ont refait bord de l'eau ici, les sacs. Ok. Eh, oh ! Ah bah, quel courage pour une fée, hein. Ah oui, je suis la fée de Bretonnie, bah oui, ça se voit. On part sur le chemin, hop. On va laisser la Bretonnie dans les taquets là, feuille à sang. Et nous, on va avancer vers le plus loin, tranquillement. Là, on va y aller en mode bas les couilles. Bon, dommage ces bugs, hein. Si les IA étaient moins buggés, ça serait tellement top. Ok. Là, quand il sort plié. Ah, lui me fait de la envie, mais non, là, c'est pas la peine. Je vais laisser la Bretonnie comme ça, je m'en fous. Je n'ai pas fait de gros gros investissement non plus. Ils peuvent me prendre mes vides par contre. Je vais peut-être tenter une manœuvre. Alors, toi. Euh, échange de colonie. C'est commande de la colonie, déjà ? Gise heureux. Voilà. Alors, au niveau de mes cibles. Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi taper, euh, je sais pas, euh, tes kits plus proches ? Taper là. Et puis, c'est qu'il reste encore, qu'il n'y a rien foutu. Mal. Si tu pouvais m'attaquer, genre, euh, là. Voilà. Je crois que je vais me mettre vite en marche, forcée, curieusement. Voilà. Si il y en a un qui tente de passer là, bah, je lui souhaite bien du plaisir. Qu'est-ce que tu veux ? Ah non, 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 je viens pour toi, Inkaris. C'était l'une de mes cibles, justement. Donc, tu vas passer à la casserole. Eh ouais, mon gars, t'as cru quoi ? Ah, mon gars, c'est relatif avec cette année, je vous le dirai. Donc là, l'idée, ça va être de partir avec Bellacor, chercher Miss Nard. Comme ça, on se fera une tête de pont. Bon, la Bretonie derrière va récupérer sur le prononce de ses terres, mais je m'en fous. Euh, j'espère juste que mes vassaux vont pas faire n'importe quoi non plus. J'ai rendu Gizoreux au... À mon vassal pour être tranquille. Moi, maintenant, je trace. C'est pas le meilleur gameplay du monde, mais j'essaie d'être simple. L'efficace. Oh, il y a des vestiges de bataille, là. Je vais voir ce que ça donne. Vas-y, là, m'en sorsce les armures du destin pour Bellacor. Est-ce qu'il a un truc, déjà ? Armure plus 15. J'ai mieux pour toi, mon grand. En plus, ça va rajouter de la résistance ultime, donc avec son bonus, ça lui fera du 50%. Ce qui est pas mauvais du tout. Voilà. Alors, je vais voir, je peux fusionner plein de trucs entre eux, peut-être. Ça donne quoi si je fais ça ? Le pendentif de Slanesh. Il faisait quoi, lui ? Oh, 40 d'attaquant en mêlée. T'as quoi, Bellacor ? La génération de PV, c'est très bien. Mais 40 d'attaquant en mêlée sur notre ami Yorukul. Pendant combien de temps ? Pendant 25 secondes, moi, je veux bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore qui peut poser problème ? Allez, on va se mettre en marche forcée, là. Alors, l'amélioration de bâtiment possible, on va faire une tour améliorée, là. Ouais, 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 là, ça va être bien, là. Et ce que je vais faire aussi, avant la dernière ville à prendre, ou le dernier objectif, c'est que je fasse une sauvegarde, parce que je ne sais pas comment ça va se passer après, pour les succès, quand est-ce qu'ils apparaîtront. Mais si je peux refaire les sauvegardés de la dernière bataille, et ensuite avoir des succès avec Bellacor, ça serait cool. Alors, ça donne quoi ? Démonstration, capacité de vieux, expérience de l'unité, je veux bien. Plusieurs tours en mer, portée de campagne du Seigneur, plus 5%. Moi, je dis oui, toujours. Je pense qu'Inkari, il est à tort à carrer. Désolé, Inkari, rien de personnel, juste pour dire. Tiens, il est allé avec le cube du plaisir. Bon, on va aller s'y attendre. Bon, allez, parce que c'est la neige, on va se faire la bataille. Je suis un peu curieux de voir le skin des sanguiners exaltés pour la différence. Compte vivement que j'ai mes élus, là. Je vais faire 3 élus, comme ça, et le dernier à l'albard, 8. Et le quatrième, comme ça, avec bouclier. Donc, ils ont quoi ? Ils ont eux, là, qui vont être relous. Ça, c'est gérable. Je pense que je vais mettre les horreurs de Tinch sur les démonettes, comme ça. Dégâts magiques. On a le canon de renom. On a 4 unités de renom, quand même, dans cette armée. On va 5. Donc, ça va, c'est plutôt... On va pas dire que c'est craqué, mais c'est craqué. Tiens, j'ai 105, c'est un bug, ça. Les sanguiners ne sont que de la viande pour le broyeur. J'aime bien comment ils disent un ton seul. Alors, notre canon, l'âme de la damnation. Eh, les gars, vu qu'on vous débarquiez dans le jeu un jour, hein. Il est tellement classe. Alors, les sanguiners exaltés de corne. Vous avez l'air plus grand que vos camarades de base. Vous avez l'air bien, bien vénère aussi. Le combo corne-lits Tinch. Canon. Alors, on va voir où sont les démonnettes. Oh, vise-moi là, toi. Oui, oui. Attends, 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 attends. Oh, ça fait du boulot, là. Allez, on y va là-dessus. On va aller se faire tomber les rabatteurs. Et là, il y a un bel accord qui se balade, tranquillou. Alors, vous, vous êtes quoi ? C'est des... Ok, vous êtes des démon, je pense. Allez, un petit 40%. Oh, il n'a pas dû aimer ça. Ah non, vous êtes des humains. Ok, d'accord. Bon, je n'ai rien dit. Pour le moment, ils ne reviendront pas. Allez, venez, mes mignons. Ça donne 40 attaquants, mais les 25% de vitesse, c'est monstrueux. Alors, ça donne quoi ? Bon, c'est pas ce que je voulais viser, mais bon. Si vous pouviez me viser ça, ce serait cool. S'il vous plaît, merci bien. Ouh, ils n'aiment pas trop ce qu'on envoie. Et en plus, lui aussi, il a les attaques magiques, j'avais oublié. Oh la vache ! Oh, le moral, là, il est en train de se casser la gueule. C'est bien. Comme ce sont des démon, ils vont claner. Bon, eux, ils sont là. Les sanguiniens, vous allez vous occuper de ces lanciers-là. J'ai pas vu des rabatteurs revenir, mais je vais me méfier. Ouf ! Il y a quoi derrière ? Ok, ce régiment-là, c'est terminé. Il reste quoi derrière ? Encore d'autres maraudeurs. Là, l'idée, ça va être d'aller attaquer ici. Alors, cinch. C'est le tour, elle nous tire depuis là-haut ? Ah oui, quand même. Allez, défoncez-moi ces lanciers, ces maraudeurs. Ah, ils ont mis deux barricades ici. Bien joué. Il joue bien, là, le coup en défense. Attaquer la barricade. Je vais faire avancer le canon, on ne sait jamais. Alors, ben d'accord, t'as fait 138 kills. Allez, ça meurt. C'est chiant, c'est tout qu'on voit pas forcément bien. Bon, là, je crois que c'est fini. Je suis sûr qu'il reste les démonnettes là-haut. Bon, tu sais quoi, on va accélérer les choses, on va les voir. Parce que ça commence à m'énerver. Je sais pas où elles sont, mais je suis sûr qu'elles sont là. Ah ben non, c'est fini. Bon, ben très bien. Comme ça, on aura notre pied-à-terre en l'ucluant. Et on pourra commencer à tabasser Nkari. Et à lui faire comprendre c'est qui les patrons. Les auras d'autres singes, ça aurait été bon. Le canon a fait ce qu'il a fait. Bon, il n'a pas fait gros de dégâts. Bon, il a fait quelques tirs dissuasifs. Bon, ben d'accord, ils sont en seconde qui font le boulot. Les sanguins exaltés qui ont été plutôt bons. Bon, une 30, l'autre 95. Bon, c'est de l'anti-infanterie enflammée. Donc sur du démon ou du vampire, ça c'est plutôt pas mal. On occupe. Level 43 pour Bellacore. Je vais partir sur la magie tellurique pour le risque d'échec de lancement de sort de 15%. Donc il me reste encore 7 points, enfin 7-6 points émettent. Donc de là, 3. Je vais peut-être augmenter sa vitesse vite fait. Ça devrait être suffisant, je pense. Plus de pouvoir. Ok, donc là, c'est pour ça qu'il y a des elfes noirs à tort, Coralie. Je comprends un peu mieux. Alors, je vais faire quoi au niveau technologie avant de conclure. Je vais partir sur les invocations sanguins, ce qui va donner plus de capacité des groupes unités pour les sanguinaires plus deux. Et pareil pour les chiens de guerre de camp, ça peut être son outil. Et je vais faire un porté tout de suite là, si je peux. Vas-y. Parfait. Là, on a notre pied-à-terre en nucluant. Comme ça, là, on pourra ramener des renforts si ça tourne mal. Je vais faire le fort amélioré ici. Alors, je ne sais pas si c'est un bug, mais là, on a une bonne garnison de base. Donc celui qui veut venir embêter le monde, je lui souhaite bien du plaisir. Alors, c'est de savoir comment on va réagir à une carrière entre nous et les eaux elfes. C'est un peu le marteau et l'oncle humain, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu le marteau et l'oncle humain que j'ai du mal à les batailles, ça a l'air, franchement. C'est un peu le marteau et l'oncle humain que j'ai du mal à les batailles. pour le prochain épisode, sachant qu'il nous reste trois colonies à une carrière. Donc je pense que là, ça peut vite tomber. Je vais tenter un move et on va voir comment ça se passe. Alors, il est où il est là, une carrière ? Ok. Il est créant 20, sérieux ? Je vais me mettre en embuscade ici, on va voir comment il réagit. Et je vais m'arrêter là, pour ma part, je vais commencer juste à déployer mes ordres. Moussi, on l'a conservé totalement. Là, ils ont recruté des guerriers, donc là, ça a commencé à être un peu plus costaud. Wolfric, tu vas revenir vers là. Et ce sera pas mal, je pense. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ces TVOD. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures, avec Bellacor, sur Tower Armor 3. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501